Bonjour à tous, bienvenue à l'Université de Nantes pour cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter cette fois l'offre de formation concernant les métiers de l'éducation, les métiers de l'éducation, l'enseignement et de la formation qui sont préparés au sein de l'Université de Nantes à l'INSPE que nous allons vous présenter et dont nous avons invité le directeur. Pour ma part, je m'appelle Jean Chabot et je serai avec vous pour toute cette interview pour vous donner envie et faire connaître à la fois, c'est le double objectif de ces vidéos de l'Université de Nantes. Nous accueillons donc Mohamed Bernoussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'INSPE qui est l'Institut National Supérieur du Professeurat et de l'Éducation à l'Université de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'INSPE ? L'INSPE, c'est une structure récente qui date de septembre 2019 créée par la loi pour une école de la confiance et qui est en fait le successeur de l'École supérieure du Professeurat et de l'Éducation, l'ESPE, qui est elle-même le successeur de ce qu'on appelait avant l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres, l'UFM. Et donc c'est un institut national qui est académique. On est présent sur les cinq départements de la région et on relève de l'Université de Nantes comme université intégratrice. Beaucoup d'acronymes. Les parents des internautes qui nous regardent connaissaient les IUFM pour la formation des maîtres. Il y a eu ensuite, vous l'avez dit, les ESPE depuis 2013. Et c'est tout récent que ces ESPE sont devenus INSPÉ. Mais globalement, ça regroupe la même offre de formation, même si vous allez nous expliquer les détails. Beaucoup de choses ont changé dans la forme. Tout à fait, ça regroupe exactement la même offre de formation, mais c'est la volonté du législateur ou du gouvernement de mettre en place une formation nationale. Donc d'où l'idée d'un institut national de la formation des professeurs et de l'ensemble du corps de l'éducation nationale. Les métiers de l'enseignement, de la formation, de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous dresser un paysage de tous ces métiers-là auxquels forme l'INSPE ? Alors l'INSPE, c'est un institut qui est à la fois universitaire et professionnel. Et en fait, dès qu'on rentre dans l'INSPE, on rentre dans la carrière de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Et en fait, on prépare à la fois les professeurs des écoles, ce qu'on appelle le premier degré, qui vont enseigner de la maternelle jusqu'à la fin de l'élémentaire. On prépare aussi les professeurs du second degré, qui vont enseigner dans les collèges, les lycées et les lycées pros. Et on prépare aussi ce qu'on appelle habituellement les CPE, que les élèves connaissent très bien, c'est les conseillers pédagogiques de l'éducation. Conseillers principaux d'éducation, pardon. Qui eux font l'objet d'une... D'une formation à côté. D'une formation à part. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'éducation nationale. Et à côté, on ferme au métier de la formation, qui est beaucoup plus large, qui peut être des formateurs dans les CFA, des formateurs dans différents... Alors les CFA, c'est des centres de formation par apprentissage, ou qui peuvent être des formations dans différents autres instituts que l'éducation nationale. Donc beaucoup d'opportunités, beaucoup de... pas tant de métiers différents que de cibles différentes. Ça peut aller, vous le disiez, avec les formateurs de la formation professionnelle formeront des salariés ou des apprentis. Et puis, les enseignants pourront former des collégiens, des lycéens, des maternelles... Et des enfants de maternelles, oui. Voilà, exactement. Alors, la particularité avec l'INSPE, c'est que vous abritez des masters. Le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et que les internautes qui nous écoutent, s'ils sont au lycée en ce moment, il va falloir qu'ils fassent un effort d'imagination, de projection, pour se rendre trois ans plus tard dans leur vie, puisque c'est à ce moment-là qu'ils intégreront le master. Avant cela, ils auront trois ans à faire. Comment conseillez-vous de s'orienter pour accéder au master ensuite ? Que prépare l'INSPE ? Alors, ça commence tout de suite, en fait, par la vocation, enfin, ou l'envie de l'élève d'être un enseignant ou d'être un personnel de l'éducation nationale. Donc, si cette envie existe, après, la voie est relativement facile. Donc, on commence au niveau du master, donc on recrute des étudiants qui ont une licence, mais dans la mesure où l'offre est relativement large, donc il y a différentes licences qui peuvent conduire à ces masters. Je prends par exemple quelqu'un qui veut être professeur des collèges et des lycées, donc il va être professeur d'histoire-géo, il va être professeur de mathématiques, il va être professeur de français. Et dans ce cas-là, la licence de maths va préparer davantage pour être professeur de mathématiques, la licence d'histoire va être préparée pour l'histoire. Et donc, en fait, toutes ces diversités de licences qui existent dans les universités préparent à ce master de second degré. Quand on veut être professeur des écoles, enseignant maternelle ou enseignant primaire, enfin, en élémentaire, là, c'est de la polyvalence. Donc, en fait, il y a des licences qui sont soit polyvalentes, soit des licences qui sont à dominante, je dirais, lettres ou dominantes mathématiques, et écrire, donc c'est les éléments qu'on apprend dans au moins le premier cycle, enfin, en maternelle et puis en primaire. Donc, des licences comme celle-ci qui comportent souvent, et ça existe au niveau de l'université de Nantes, au niveau des différentes universités, un parcours de pré-professionnalisation qui apporte les compléments. Et on va trouver une licence de lettres avec un parcours professorat des écoles qui apporte le complément d'un certain nombre de mathématiques ou de sciences, etc., qui permet de préparer pour ces enseignants du premier degré. Alors, ça, c'est pour le choix des licences. Vous nous décrivez cela comme un parcours à prévoir dès après le bac. Est-ce qu'il est possible de se tromper ? C'est-à-dire de commencer par une licence d'histoire, et puis, finalement, de ne pas vouloir se spécialiser dans l'enseignement de l'histoire, mais plutôt de vouloir enseigner dans les écoles. Est-ce qu'on pourra toujours se présenter à la sélection au MEF ? Est-ce qu'on pourra peut-être se réorienter et recommencer une autre licence ailleurs à l'université ? Complètement, en fait, au niveau du MEF premier degré. Alors, MEF second degré, c'est beaucoup plus... Il y a quand même une spécificité disciplinaire. Donc, globalement, pour ce qui est premier degré, pour devenir professeur des écoles, la licence de départ a un poids, mais il n'est pas déterminant. En revanche, si on veut devenir professeur de collège et des lycées, la nature de la licence et la spécialité de la licence a un poids déterminant pour la sélection. Est-ce qu'il y aura, au niveau du bac, des spécialités attendues à préparer plutôt que d'autres, parmi les douze spécialités du nouveau bac ? À notre niveau, non. Ça a peu d'impact, puisque finalement, c'est la nature de la licence qui va déterminer l'entrée. On regardera peu la spécialité du bac. On a intégré une licence. En fonction du public choisi, premier degré, second degré, on s'est orienté dans telle ou telle licence. En fonction de ses goûts aussi. On ne peut pas se forcer à faire trois ans d'études. C'est trop difficile, sur le long terme, en tout cas. Vous, vous sélectionnez des licences pour le master dont on a parlé, le MEF. Le MEF, oui. Quel est le processus de sélection ? Les attendus pour rentrer au MEF sont diverses. Il y a sept critères qu'on regarde. Le premier critère, c'est la licence. Avoir une licence, soit comme diplôme, soit par validation d'acquis. Et puis après, accessoirement, la nature de la licence en fonction du parcours qu'on veut faire après. Deuxième critère, est-ce qu'on a eu une expérience avec des enfants ou dans le milieu ? Les stages, donc on peut faire des stages dès la licence. Est-ce qu'on a fait des stages dans les écoles ? Est-ce qu'on a suivi des parcours de professionnalisation ? Le niveau de langue qu'on regarde, la motivation pour intégrer, et donc un certain nombre de critères plus mineurs, le niveau numérique, etc. qui sont évalués. Il y en a sept, en fait, sur lesquels les candidats sont évalués. Il y a donc un classement et qui permet d'intégrer le master MEF ensuite choisi. Cette motivation à exprimer, comment vous conseillez de l'exprimer ? Qu'est-ce que vous appréciez au moment de la sélection, dans l'expression d'une motivation, d'un intérêt de la part de l'étudiant qui se présente ? On se base sur des indicateurs. Le plus fort indicateur, c'est d'avoir suivi des stages ou une expérience avec les enfants. Par exemple, quand on veut devenir professeur des écoles, avoir un BAFA, avoir fait des colonies de vacances, etc. C'est un élément qu'on prend comme une expérience avec les enfants. Donc ça, c'est un indicateur, le stage et expérience. Deuxième indicateur, avoir suivi dans les licences des parcours de pré-professionnalisation. Vous parlez de stages. Est-il possible pour, on parlait d'un licencié d'histoire par exemple, de demander un stage dans une école ? Oui, heureusement, il y a beaucoup de stages dans des écoles de différentes façons. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et donc, vous conseillez de poser une candidature dans l'école du petit frère ou de la cuisine ? Quand on est intéressé par les métiers de l'éducation, oui, c'est important d'avoir des stages, puisqu'on regarde ça, les attestations de stage, les parcours suivis. Et ce sont des éléments qui permettent d'avoir un certain nombre de points pour accéder au MEF. Ça peut intimider. Quand on est en licence, on a entre 18 et 20 ans, vous nous assurez que les enseignants sont très ouverts à ce genre de demandes et acceptent facilement les demandes de stage ? Oui, qui stage, donc ce n'est pas quelqu'un qui va être présent à l'école sur une semaine, sur 15 jours, etc. Donc, ou dans un établissement scolaire, oui, on en a beaucoup, heureusement. Donc, au niveau des licences, on en a beaucoup. La sélection s'est faite. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur le nombre de candidats et le nombre d'étudiants qui sont pris dans le master MEF ? À ce jour, pour le premier degré, on prend 520 étudiants, mais sur l'ensemble de l'académie, donc sur les 5 départements. Si je reste sur Nantes, on en prend à un peu plus de 100. En fait, on arrive à 120, 130, au premier degré, pour devenir professeur des écoles. À La Roche, on en a à peu près 80. Et puis, c'est dispersé au niveau de l'académie, ce côté-là. Et puis, pour le second degré, c'est beaucoup plus important. Donc, je vais donner le chiffre global qui est de 670. Mais attention, il y a une vingtaine de parcours. Et ces vingtaines de parcours existent à Nantes, à Angers et au Mans. Donc, en fait, en fonction de l'université de proximité, il y a des places, par exemple, en Histoire-Géo, il y a à peu près 120 places, mais qui se répartissent sur les trois universités. Donc, vous nous dites qu'il ne faut pas réfléchir à l'échelle locale, nantaise, mais à l'échelle de l'académie. De l'académie, oui. Qui, du coup, pour un candidat nantais, il pourra être amené à être pris, mais à Angers ou au Mans ou à La Roche. Pour le second degré, on essaye de regarder un professeur de mathématiques, par exemple. S'il a fait sa licence de maths à Nantes, demande maths à Nantes, il y a de fortes chances pour qu'il soit à Nantes. Donc, en fait, sauf cas exceptionnels, il y a de fortes chances qu'il soit à Nantes. En revanche, sur le premier degré, pour devenir professeur des écoles, c'est une formation qu'on a sur les cinq départements. Et quand on est nantais, on n'est pas forcément à Nantes. Donc, il y a des chances pour qu'on soit à Nantes, mais en fonction du classement, etc., on peut proposer un autre aussi. Quelle que soit ma question, et je comprends bien l'importance, vous me répondez surtout par, attention, distinction entre enseignement dans le premier degré, enseignement dans le second degré. Et ça, j'ai bien compris, il n'y a pas un canal commun à tout le monde. Il faut déjà savoir vers quoi on se destine. Et là, à partir de là, vous proposez un nombre de places différents, une offre de formation différente et adaptée. Donc ça, c'est à mûrir dès le choix de sa licence. Vous préparez des étudiants à un master qui, eux-mêmes, se préparent à des concours nationaux. Nationaux, oui. Pouvez-vous nous en parler, les concours de l'enseignement ? Alors, les concours de l'enseignement qui sont amenés à changer. Donc, je vais parler pour ceux qui vont rentrer bientôt. Pour la rentrée prochaine. Pour la rentrée prochaine. Les concours vont avoir lieu à la fin du master. Donc, à la fin du M2, il y a un concours. Et ce concours-là, il est académique pour le premier degré. On revient toujours à la même distinction. Quand on est reçu au premier degré, on reste dans l'Académie de Nantes. L'Académie de Nantes est une académie très attractive. Donc, il y a beaucoup de demandes. Et en fait, le concours est relativement difficile. Il faut le préparer. Il y a certaines académies moins attractives, entre guillemets, où le concours est plus facile. Mais à Nantes, c'est un concours difficile. Au second degré, c'est un concours national. Donc, on peut préparer à Nantes et se retrouver ailleurs qu'à Nantes. Ou préparer ailleurs et se retrouver à Nantes. Et ce concours se déroule à la fin du M2. Là, tous les concours sont en train d'être définis. En règle générale, il y a une admissibilité qui se fait à l'écrit et une admission qui se fait à l'oral. Et donc, ce qu'on évalue, c'est les compétences disciplinaires, mais aussi des compétences professionnelles qu'on apprend à l'INSPE, ce qu'on appelle les gestes professionnels, gérer une classe, etc. Et ce sont des compétences professionnelles qui sont évaluées à la fois à l'écrit et à l'oral. Si, par malheur, on n'est pas pris à ce concours, on peut se réinscrire et continuer ces études ? Alors, dans le format actuel, ça se faisait presque naturellement. Parce que le concours était en M1. Ceux qui réussissaient le concours devenaient, en deuxième année de master, fonctionnaires stagiaires et avaient une formation de fonctionnaires stagiaires. Et ceux qui ne réussissaient pas le concours, poursuivaient en M2, donc comme étudiants, et repasseaient le concours en M2. Mais là, tout change ? Là, tout change, donc ça va être à la fin du master. Donc, à la fin du master, les étudiants proposent, passent le concours, le passent, le réussissent, deviennent fonctionnaires stagiaires, ne le réussissent pas. La question va se poser sur les modalités qu'on devrait mettre en place pour leur permettre au moins de préparer une autre fois ce concours-là. Mais là, ce n'est pas encore défini. On parle de 2023-2024. Quel est le rythme de travail de ceux qui préparent les concours ? C'est un concours, comme je le disais tout à l'heure, difficile. Donc, il y a une formation qui est très bien faite à l'INSPE, puisque quand on regarde les statistiques de réussite de nos étudiants, ils sont très bons pour ce type de concours. Mais c'est un concours, donc c'est un rythme de travail assez dur et qu'il faut le préparer de façon sérieuse. Très intense. Oui, il faut s'attendre à ça et il faut s'y préparer. Si on prend les taux de réussite bruts, c'est 25% de taux de réussite. Quelqu'un qui a suivi l'INSPE a une chance sur quatre de le réussir. Au niveau national. Pour le premier degré. Pour d'autres, les chances sont beaucoup plus importantes. Pour le second degré, elles sont beaucoup plus importantes. Mais quand on regarde parmi la promotion des reçus, ceux qui étaient à l'INSPE, combien ça représente, on passe du minimum de 60%. Donc, le concours le plus difficile, il y a 60% de ceux qui sont reçus ont suivi un parcours de l'INSPE, à d'autres parcours où il y a pratiquement 98% de ceux qui sont reçus ont suivi un parcours de l'INSPE. Très bien. Et puis, j'attire l'attention sur quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais dont les concours sont relativement attractifs et qui peuvent réussir aussi. C'est des lycées professionnels. C'est-à-dire des gens qui veulent enseigner dans un lycée professionnel et qui ont la particularité d'être bidisciplinaires. Donc, c'est pas, on va faire langue et histoire. On va faire... Et donc là, ce sont des concours qui attirent peu de monde à l'entrée. Donc, au niveau de ces masters, on a peu d'entrants, alors que les taux de réussite sont très bons. Un mot pour finir sur les possibilités d'études en alternance. Alors, ça va devenir une règle très simple, parce que la réforme installe, dès le M2, en fait un stage en alternance. C'est-à-dire, l'étudiant qui va s'inscrire en M2 MEF, et c'est spécifique quand M2 MEF, va avoir un contrat d'alternance avec l'éducation nationale. C'est-à-dire, il sera... Il aura 12 semaines, en fait, à faire un stage en responsabilité. C'est-à-dire, il aura en responsabilité une classe. Il sera payé sur un an par l'éducation nationale. Et en fait, ce stage en responsabilité qu'il va faire de 12 semaines, il sera concadré par un tuteur d'établissement et un tuteur de l'INSPE. Et donc, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon actuel, des étudiants alternants. Dès le M2, les étudiants vont être des étudiants alternants. Ils auront une classe en responsabilité et ils seront à l'INSPE pour la formation. Alors, pendant leurs études, c'est 12 semaines. Mais une fois qu'ils réussiront le concours, ça va être soit temps plein, soit mi-temps, la responsabilité. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Bernoussi. Merci à vous. De nous avoir éclairés. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada